Musique Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la 51ème semaine avec le régime Wet Watcher. Alors bien sûr avant de commencer, je n'ai pas fait de vidéo depuis le premier, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015. Je ne vais pas vous faire de vidéo exprès pour vous dire résolution par résolution et une vidéo juste pour présenter mes voeux, non. Je vous, voilà, je me suis dit je vais vous les présenter là juste avant le bilan. Donc voilà, je vous souhaite bien évidemment la santé avant tout puisque sans la santé, malheureusement on ne peut rien faire. Et puis après voilà, tout ce que vous souhaitez, de l'argent, du bonheur, de l'amour, du travail, que tous vos souhaits se réalisent. Cette semaine, comment ça s'est passé ? Ça s'est très très bien passé, c'était ma première semaine de reprise depuis les fêtes puisque comme je vous ai dit, moi je ne préférais pas attendre que l'épiphanie passe. J'ai préféré reprendre donc lundi dernier Wet Watcher tout, tout bien en comptant les points et en reprenant le sport parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'avais pas fait de sport. Ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je ne vais pas faire de suspense, je ne vais pas en faire plus. Cette semaine a été une excellente semaine au niveau de la perte puisque j'ai perdu 1,7 kg. Oui, oui, moi aussi, je sais, moi aussi j'ai halluciné quand je suis montée sur la balance ce matin. Je n'y croyais pas, je suis montée deux fois, trois fois, peut-être dix fois. Je l'ai bougé place et tout, je fais 1,7 kg. Donc en fait ça veut dire que la semaine dernière j'avais pris 1,6 kg. Donc j'ai reperdu tout ce que j'ai pris pendant les fêtes, enfin pendant Noël et tout, plus 100 g en rab. Donc je suis super contente, 1,7 kg en moins. Donc du coup, quand j'avais perdu les 1,6 kg au Wet Watcher, il m'avait passé de 30 pro points journalier à 29. Bien sûr, quand j'ai repris les 1,6 kg il y a deux semaines du coup, il m'avait repassé à 30 points. Et là, bien évidemment, comme j'ai perdu 1,7 kg, ils m'ont repassé à 29 pro points. Voilà, objectif, ne plus remonter à 30 pro points. Parce que ça voudrait dire que j'ai repris du poids. Donc voilà, 51e semaine, j'ai perdu 1,7 kg. Je regarde là, c'est parce qu'il y a le petit bilan. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai tout perdu de ce que j'ai pris pendant les fêtes avec 100 g en bonus. Donc voilà, je suis super contente. Surtout que je ne me suis pas privée comme vous avez pu voir. Puisque les fêtes étant passées, je reposte tout bien mes repas sur Instagram. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram. Parce que là, vous êtes plus de 17 500 à me suivre quotidiennement. Donc voilà, je poste mes repas matin, midi, collation et soir. J'essaye de ne pas en oublier. En général, je n'en oublie pas. Le week-end, c'est un petit peu plus dur. Parce que parfois, on ne mange pas chez nous. Donc quand on ne mange pas chez nous, je ne peux pas compter mes points. Donc voilà, mais je mange toujours bien et équilibré. La preuve, hier, on a fait l'anniversaire de mon chéri. On a été invité le midi chez ses parents et l'après-midi pour la galette chez ma maman. Et ça ne m'a pas empêché de perdre 1,7 kg. J'ai bien géré, comme je vous ai dit, Wet Watcher, ce n'est pas un régime. C'est vraiment un rééquilibrage. Ils le disent eux-mêmes de toute façon sur leur site. C'est vrai qu'on ne peut pas considérer ça comme un régime. J'ai déjà fait Ducan. Ducan, c'est un régime. Wet Watcher, ce n'est pas restrictif du tout. Il y a juste le fait de compter ses points. C'est juste la limite que Wet Watchers nous impose. Heureusement qu'il y a cette limite-là, parce que sinon après, ça serait un peu plus dur pour ceux comme moi qui ont du mal justement à bien calculer les portions et tout, puisque les points nous permettent de prendre des portions dites normales. Donc voilà, c'est juste la seule petite restriction et de compter ses points. Mais sinon voilà, pour moi et pour, je pense, toutes celles qui font Wet Watchers, on ne voit pas ça comme un régime, on voit ça vraiment comme un rééquilibrage. Wet Watchers nous réapprend à bien manger de tout et dans les bonnes quantités. Donc quand je suis invitée, c'est vrai que je me sers. C'est comme si je comptais dans ma tête à peu près. Je sais que voilà, ça, ça fait à peu près temps. Je sais que si je prends une assiette comme ça, je ne dépasserais pas mes points si j'aurais compté. Enfin voilà, on arrive un petit peu à gérer les repas et c'est ce que j'ai fait hier. J'ai bien géré, ça ne m'a pas empêché de prendre en dessert un bout de gâteau. C'était du tiramisu au chocolat. Ils avaient aussi pris un gâteau au poire, mais il y avait de la gélatine bovine sur le dessus. Vous savez, la petite gélatine sur les gâteaux. Donc moi, j'ai pris bien sûr du tiramisu, un tout petit bout. Et voilà, ça ne m'a pas empêché de perdre du poids aujourd'hui. Et chez ma maman, j'ai pris une part normale de galette des rois. Alors, je n'ai pas été la reine, c'est mon papy qui a eu la fève, ce qu'on m'a demandé. Et voilà, ça ne m'a pas empêché de perdre 1,7 kg aujourd'hui. Bon, j'ai été extrêmement surprise. Je pensais mettre au moins deux semaines minimum à perdre les 1,6 kg que j'ai pris pendant Noël. Et en fait, non, je n'ai pris qu'une semaine. Donc voilà, cette semaine, on va essayer de tout faire bien. Samedi soir, j'ai ma maman et mes grands-parents pour l'apéritif à la maison. Donc vu que c'est moi qui invite, c'est moi qui peux gérer ce que je prépare. Donc ça, c'est quand même un avantage. Donc je vais faire des pizzas maison comme je fais, que je coupe en petits carrés et que les gens picorent comme ça, au fromage. Et je vais aussi acheter des légumes que je vais couper et faire une petite sauce maison, une petite sauce blanche maison pour picorer, pour m'éviter moi surtout de craquer sur les pizzas et autres petits gâteaux. Voilà, bien sûr, je m'accorderai un ou deux petits carrés de pizza. Voilà, je ne veux pas me priver non plus, mais c'est pour éviter de trop craquer. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le bilan ? Je crois que c'est tout. Donc oui, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si le fait de voir mes repas vous intéresse. Je parle aussi de mes séances de sport. Voilà, on va venir au sport puisque j'ai repris le sport cette semaine. Alors malheureusement, pour le moment, je ne peux plus faire de vélo elliptique vu que, comme je vous avais dit, le roulement a lâché. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis un pied dessus il y a peut-être un ou deux mois. Le roulement a lâché. Donc il est encore garanti, il faut juste que c'est plus compliqué. Parce qu'on m'a dit, comment ça se fait que tu ne l'as pas encore emmené ? Il faut que je trouve un camion parce qu'on ne peut pas le démonter. Il ne faut pas toucher parce qu'après la garantie risque de ne plus fonctionner. Donc on ne va pas le démonter, il faut juste qu'on se débrouille avec le papa de mon chéri pour qu'il nous prête son camion. Heureusement qu'on connaît quelqu'un qui a un camion. Parce que sinon c'est un peu compliqué. Pour pouvoir le ramener à Decathlon. Et voilà, il sera en réparation. Je le récupérerai peut-être deux, trois semaines après. Mais au moins il y sera. Donc voilà, je suis quand même pressée de le récupérer. Faire de l'elliptique, ça me manque. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui dépense quand même très bien. Et j'adore faire du vélo elliptique. Donc en attendant, j'ai toujours le vélo d'appartement que les parents de mon chéri m'avaient prêté. Et voilà, je me débrouille avec ce vélo d'appartement. Mine de rien, je pense qu'il fait quand même quelque chose. Sinon je ne pense pas que j'aurais perdu autant si je n'avais pas fait trois fois du vélo dans la semaine. Alors je me suis imposée des jours comme je vous avais déjà dit. Pourquoi je m'impose des jours ? Pour me motiver. Parce que si je me dis, voilà, tu fais du sport dans la semaine. Je vais repousser. Le lundi je vais me dire, oh non, j'en ferai demain. Le lendemain je vais faire, oh mais non, non, j'en ferai après demain. Enfin voilà, je repousserai. Donc je me suis imposée trois fois par semaine. Tout en laissant donc au minimum un jour entre deux. Donc mes jours sont le mardi, le jeudi et le dimanche. Voilà, c'est des jours qui m'arrangent pour moi au niveau de la semaine. Des jours où je suis sûre d'être chez moi pour pouvoir faire la séance de sport et pour ne pas trouver une excuse pour ne pas la faire. Donc la reprise mardi dernier, j'ai fait 50 minutes je crois de vélo d'appartement. Alors moi le problème qui se passe, c'est pas que je suis essoufflée, c'est pas que j'ai mal aux jambes. Enfin au bout de 50 minutes ça brûle quand même les cuisses. Mais je pourrais encore tenir longtemps mais c'est les fesses quoi. Le vélo d'appartement ça tue les fesses et pourtant je me suis acheté une semelle en gel et tout et tout. Mais ça fait trop mal au cul au bout de 50 minutes. Mes fesses c'est de la compote quoi. Et voilà la factrice. Non, elle se gare loin, c'est qu'il y a juste des lettres. Parce que quand elle se gare juste devant le portail c'est qu'il y a des colis. Je pense. Ouais, non. Ouais. Ah, si elle va peut-être sonner. Elle met où elle sonne, elle met où elle sonne. Elle essaye de mettre. Parce que c'est la boîte aux lettres des anciens propriétaires et elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Les facteurs ne peuvent pas l'ouvrir, on ne l'a pas encore remplacé. Donc quand c'est quelque chose de trop gros ou un colis, elle sonne. Et elle... Non c'est bon, elle a posé. Bref. Punaise. Je suis désolée. Donc oui, j'ai la petite semelle. Non pas la semelle, la selle en gel. Mais voilà, au bout de 50 minutes ça fait quand même mal. Mais comme c'est la seule chose que j'ai pour faire du sport, je préfère en faire, c'est pas grave. Donc le mardi j'ai tenu 50 minutes. Jeudi, 40 minutes parce que j'avais encore mal aux fesses du mardi. Donc j'ai pu tenir un peu moins longtemps. Et dimanche, il y a eu plus de jours entre les deux séances. J'ai tenu une heure. Mon chéri il était là. C'était hier soir. On rentrait de ma mère de la galette et tout. J'étais écœurée de la galette parce que j'avais ça mais c'est très très écœurant. J'étais écœurée de la galette. J'ai la flemme de faire du vélo. Et voilà, il a mis la télé. Il regardait South Park. Il est en plein dedans en ce moment. Et voilà, j'ai mis comme d'habitude le vélo devant la télé. J'étais un petit peu avec vous sur Instagram. De temps en temps, je lâchais un peu les bras et je pédalais. J'étais un petit peu à répondre à vos commentaires. Et voilà, l'heure est passée vite. En fait, dans ma tête je m'étais dit, allez tu t'arrêtes à 30 minutes. 30 minutes tu es... Bon, tu peux encore pousser un peu. J'essaye en fait de repousser mes limites à chaque fois. Donc je me suis dit, allez, 40 minutes. 40 minutes, je fais, allez, 45. 45, je fais, allez, 50. 50, bah j'ai loupé l'heure parce que je mets toujours mon petit compteur avec Runtastic, une application de sport. 50 minutes, bah j'ai loupé parce que je ne regardais plus mon téléphone. Je regardais la télé. Il était 50 et... Enfin, ça faisait 51 minutes, tu vois. Je pousse jusqu'à 55. Puis à 55, mon chéri me fait, bah ça serait bête d'arrêter à 55. T'as 5 minutes dès une heure. Je me suis dit, non ! Donc voilà, j'ai poussé jusqu'à une heure. J'ai vraiment puisé au fin fond de mes... de mes retranchements. Enfin voilà, j'ai... Mais par contre, j'avais très très mal aux fesses et très très mal aux cuisses. Et d'ailleurs, Julie, donc mon amie d'enfance avec qui je suis partie à Strasbourg, parmi les cadeaux de Noël qu'elle m'a offert, d'ailleurs il est tout gras, elle m'a offert cette petite boîte de chez Lush. Donc vous voyez, toute grasse avec un petit savon. Un espèce de petit palais comme ça. Donc ça sent très très fort l'arnica. C'est pas une odeur méga plaisante, il faut aimer. Mais voilà, c'est un petit... C'est pas un savon, c'est un espèce de petit palais comme ça avec des grains qui sent très très fort l'arnica. Et en fait, c'est après le sport, pour mettre après le sport, elle me l'a acheté parce qu'elle sait que je fais un peu de sport à la maison, pour mettre aux endroits qui nous brûlent, qui sont susceptibles de nous faire mal. Donc moi j'en ai... Après ma douche, je l'ai bien frottée. Il faut pas rincer après, il faut juste frotter, frotter, frotter. J'ai frotté sur les cuisses et les mollets parce que c'est les endroits quand je fais du vélo d'appartement qui me font le plus mal. Donc j'ai bien frotté et ce matin, j'ai pas eu mal du tout, pas de courbatures. Donc voilà, ce petit palais lush est pas trop mal. Je sais pas exactement le nom, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Mais c'est pas trop mal et c'est donc une odeur très forte d'arnica. Vous savez, la crème qu'on met quand on se fait des petits bobos. Ouais, ça sent très fort, mais au moins c'est efficace et ça soulage, ça fait une sensation de frais sur les membres qui sont encore chauds et c'est pas trop mal. Donc voilà, dites-moi vous si vous faites du sport et puis à quelle fréquence à peu près dans la semaine est-ce que vous faites ? Voilà, je vais vous parler un petit peu de nourriture. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Tout d'abord, la vache qui rit, légère. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc elle a quasiment le même goût que la vache qui rit normale. Ouais, quasiment le même goût. J'ai pas vu énormément de différence. Peut-être un goût un peu moins fort en fromage, mais quasiment le même goût. L'avantage au niveau des pro-points, c'est que une vache qui rit normale fait un pro-point. Et je pense qu'au-delà de... Enfin, je pense qu'à deux vaches qui rit, ça doit faire soit deux ou soit trois pro-points, je pense. Mais pour la légère, vous pouvez en manger deux pour un pro-point. C'est quand même pas trop mal, voilà. C'est les bleu ciel comme ça, légère. Alors on n'en trouve pas partout. Moi, je les trouve à Intermarché. Je sais qu'à Carrefour, il n'y en a pas. Enfin, en tout cas, dans le Carrefour vers chez moi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse et si vous aimez bien la vache qui rit. J'en mange pas tous les jours parce que je suis pas méga fan. Je préfère le kiri qui, lui, est à deux pro-points le kiri. Mais bon, de temps en temps, voilà. Une ou deux petites vaches qui rit, les deux un pro-point. Ça peut être pas trop mal à savoir. La deuxième petite chose, c'est que de temps en temps, pour changer du cappuccino ou du café ou du thé, j'avais envie de chocolat. Mais du chocolat pas calorique, bien évidemment. Et du chocolat qui se marie bien avec de l'eau puisque moi, comme je vous ai dit, je supporte pas vraiment le lait. Quand je mange trop de fromage, j'ai des crises... Je vais pas vous faire de description, mais des crises aiguës de toilettes. Enfin voilà, comme si j'avais une gastro, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais intolérante au lactose puisque quand je buvais du lait le matin avec des céréales ou un verre de lait, je passais ma matinée aux toilettes. Et depuis que j'ai arrêté, je n'ai plus ce problème-là. Et pour tester, pour voir si c'était vraiment ça, j'ai réessayé. Et si je réessaye, c'est foutu. Je passe ma matinée aux toilettes avec des crises, des maux de vente et tout affreux. Et donc je mange quand même du fromage, mais en petite dose. Si vraiment, par exemple, je mange une fondue au fromage ou une pizza au fromage entière. Bon, je ne le fais pas, mais si vraiment je mange énormément de fromage, j'ai les mêmes crises que si je buvais un verre de lait. Donc voilà. Le fromage, c'est en petite quantité. Donc pareil pour tout ce qui est cappuccino et tout. Moi, c'est avec de l'eau. C'est beaucoup plus digeste. Et donc, j'ai pris ce chocolat-là, donc le 1848. Gourmand, très cacao. Alors je sais qu'il en existe aux plusieurs degrés. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais plusieurs degrés de chocolat. Vous avez du très très fort. Moi, j'ai pris, alors je ne sais même pas si j'ai pris forte en cacao, mais j'ai pris 50% de cacao. Et vous en avez du beaucoup plus costaud. Donc voilà. Et il sent très très bon. Donc je vais vous montrer. Bon voilà, c'est du chocolat en poudre. Vous voyez ? Ça sent trop trop bon. Et donc, la dose pour une tasse, c'est 3 cuillères à café. Et ça fait un propos, comme le cappuccino. Donc voilà. Et je le mets avec de l'eau, donc bien sûr, c'est moins gourmand que si on met avec du lait. Mais avec de l'eau, moi voilà, c'est beaucoup plus digeste. C'est beaucoup plus digeste. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, tu peux prendre du lait végétal. J'en prends de temps en temps. Il faut savoir que c'est quand même assez calorique au niveau des pro points. C'est pour ça que j'en prends pas souvent. Mais de temps en temps, j'achète du lait d'amande ou du lait de noisette que j'adore tout simplement. Mais voilà, étant quand même très calorique au niveau des pro points et tout, je n'en prends pas tout le temps. Et puis avec de l'eau, pour moi, ça passe très très bien. Mes boissons chaudes, donc autant en profiter. La dernière petite chose, donc c'est pas vraiment quelque chose que vous allez pouvoir acheter, mais c'était pour vous montrer. Mon petit pain maison. Voilà, ma maman et mon beau-papa et ma soeur m'ayant offert pour Noël une machine à pain. Ben voilà, depuis que je l'ai, depuis Noël, on n'achète plus de pain et je fais mon pain maison. Donc j'en fais un à deux par semaine suivant ma consommation et suivant si mon chéri participe aussi. Donc voilà, j'en fais un à deux par semaine environ. Et voilà, hier soir, j'en ai fait pour en avoir dans la semaine. Donc on m'a dit comment tu le conserves ? Ben voilà, je le conserve tout simplement dans une boîte hermétique que j'ai acheté. Je la laisse sur le buffet de ma cuisine et je peux le conserver quasiment une semaine. Donc bien sûr, à la fin de la semaine, il ne sera pas aussi moelleux qu'en début de semaine mais il ne durcit pas, il n'a pas un goût de rance ni rien, il se conserve tout de même très très bien. Il perd juste un petit peu de sa saveur et de son côté moelleux en fin de semaine. Mais dans une boîte, voilà, vous prenez juste une boîte toute simple comme ça, vous coupez les tranches et vous mettez dedans et ça se conserve très très bien. Et voilà, il est très très bon. Je vais vous montrer une tranche si vous voulez. Une petite tranche. Donc voilà. Donc celui-ci est au céréal que j'ai fait hier et il est trop bon. Donc voilà, je pense qu'on n'achètera plus jamais de pain tant que la machine en tout cas fonctionnera et tant que j'aurai de la farine. Là, j'ai trois paquets de farine, j'ai prévu le stock. Voilà, je pense que pour le moment, mon chéri adore en plus. Il n'aime pas trop la croûte, il la trouve un peu dure. Je sais qu'apparemment, c'est un peu meilleur si on fait cuire après le pain au four. Mais voilà, étant donné qu'il n'en mange que très rarement parce qu'il n'est pas là la journée, c'est surtout pour moi, le pain. Moi, la croûte, je l'adore. J'adore quand ça croustille. Lui, c'est parce qu'il n'aime pas trop. Il aime le pain quasiment tout mou. En fait, je n'aime pas quand la croûte croustille. Et moi, j'adore ça. Donc voilà, je le fais à la machine. Je le trouve très très bon. Et voilà, je sais qu'ils vendent des machines pas trop chères. Vous en avez aux alentours, ça débute aux alentours de 40-50 euros. Et c'est quand même, je trouve un bon investissement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Au niveau des résolutions, donc je n'ai pas pris de résolution parce que les trois quarts du temps, je ne m'y tiens pas. Juste une, que je sais que je vais m'y tenir parce que ça fait pas mal de temps que j'y pense, c'est cuisiner plus. Faire plus de choses toutes faites et ne plus acheter de plats tout fait. J'ai déjà commencé depuis Noël puisque voilà, mon chéri m'a offert, vous savez, l'espèce de petit robot Masterchef gourmet, je ne sais pas quoi. Donc on peut faire, bien sûr, les pâtisseries, mais pas que puisque ça peut nous servir à monter les blancs en neige pour faire des choses aussi salées ou à faire des mélanges aussi pour faire des cakes, des choses comme ça. Et puis voilà, j'ai décidé pour mon régime, pour ma santé, pour le bien, de tout. J'ai décidé de cuisiner moi-même plus. Alors je ne dis pas que ça sera tous les jours de la semaine, mais voilà, en tout cas, ça a bien commencé. Vous avez pu voir d'ailleurs sur Instagram, à chaque fois que je teste quelque chose, je poste la recette pour que vous puissiez la refaire. Je sais qu'il y en a d'ailleurs qui refont les recettes que je poste. Les recettes, je les pioche un peu partout sur le site Wet Watcher, sur des blogs, sur... un peu partout sur Internet, voilà, des fois je m'installe une ou deux heures devant l'ordinateur et je pars à la recherche de recettes. Et puis voilà, je les teste, je poste des photos, je les teste, je vous donne mon avis et puis voilà, vous pouvez voir si c'est bon, si c'est pas bon. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend vraiment des personnes, mais voilà, les recettes, en tout cas, je les poste sur mon Instagram si ça vous intéresse. Et puis voilà, vous allez pouvoir voir, j'ai fait une tarte tomate chèvre fraie, j'ai fait des muffins mozzarella avec un peu de tabasco, c'était trop trop bon. J'ai fait quoi ? J'ai fait deux mousses au chocolat pour mon chéri, bon bah ça c'est pas pour moi mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais plus. J'ai fait un invisible aux pommes à deux propres points, la portion de gâteau. Trop trop bon. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous voulez les recettes, elles sont sur mon Instagram. Et voilà, de toute façon, cuisiner maison, c'est meilleur pour la santé, meilleur pour le goût, meilleur pour tout. C'est juste que ça prend un peu plus de temps mais voilà, étant chez moi, je peux quand même prendre le temps de faire de la cuisine maison. Donc mon chéri, il a un peu de mal parce que c'est pas que c'est mauvais, c'est très bon mais lui, il est habitué à pas très bien manger donc voilà, il mange toujours ses croques monsieur industrielles et tout et tout mais bon voilà, on peut pas changer les habitudes de quelqu'un comme ça du jour au lendemain. J'essaye, il goûte ce que je fais mais voilà, il a un petit peu de mal et pour lui, ce qu'il achète au magasin, c'est très très bon donc voilà, je peux pas changer comme ça quelqu'un du jour au lendemain mais voilà, il est curieux, il goûte ce que je fais quand même donc je suis contente. Voilà, dites-moi vous, quelles sont vos résolutions ? Est-ce que vous en avez pris cette année ? Ça m'intéresse de savoir. Moi aussi, bien sûr, mon autre résolution c'est de perdre ce qui me reste à perdre en tout cas, essayer pour Noël prochain d'avoir perdu mes 20 et quelques kilos qui me restent. J'ai déjà fait quasiment la moitié, je me dis que je peux plus faire machine arrière, il faut absolument que je continue à avancer, que j'avance, que j'avance. J'ai pas le choix, je peux pas me permettre de reprendre les 20 kilos, c'est pas possible. Déjà que là, quand je me regarde, je me trouve encore très grosse et je me dis j'avais 20 kilos en plus. C'est ce que je disais à mon chéri hier, avant la douche, j'étais en sous-vêtement et tout, juste après mon sport et je lui dis mais regarde comment je suis, comment j'ai pu faire 20 kilos de plus ? Là je me trouve déjà, je me pinçais les bourrelets au ventre, je fais regarde mais je suis déjà grasse, il a perdu 20 kilos, lui il le voit plus que moi, je pense, mais moi j'ai du mal à le voir et je me dis, là j'ai l'impression que mon corps fait comme si je faisais encore 20 kilos de plus donc je me dis mais t'avais vraiment 20 kilos de plus donc comment t'étais quoi ? Voilà, c'est dur à se dire, c'est dur à se rendre compte, il y en a que ce que tu le vois, je le vois bien sûr parce que je prends des fringues avec des tailles en dessous, deux tailles en dessous à peu près mais physiquement je le vois pas tant que ça. Non, je le vois pas tant que ça mais bon, ça viendra peut-être au fur et à mesure du temps, je vous dis pas ça pour que vous me dites si si, nous on le voit, non c'est pas ça, c'est que vraiment, vraiment je le vois pas. Sur les photos avant après, au niveau du visage, un peu, forcément un peu mais le reste, ah c'est mon petit grain de beauté, le reste je le vois pas à des masses au niveau du ventre, des cuisses, enfin voilà, au niveau de la silhouette en général je le vois pas mais je pense que ça viendra au fur et à mesure, voilà. Au niveau des vidéos, je vous ai toujours pas posté la vidéo de la box en beauté de décembre, alors je suis en retard mais elle sera en ligne cette semaine, j'attends juste d'avoir accès au Mac de mon chéri pour faire le montage plus rapidement et je me suis redésabonnée d'envoûté, donc je vais quand même recevoir celle de Genvier que je vous ferai la vidéo pour pouvoir m'abonner à la Vegan Box, donc je vous avais fait une revue en partenariat donc avec la personne qui gère la Vegan Box et je me suis abonnée, voilà, donc financièrement je peux pas me permettre d'avoir deux box en même temps donc je me suis désabonnée d'envoûté pour le moment, j'ai la petite réserve de thé de toute façon, je m'abonne, je me suis abonnée pour trois mois à la Vegan Box pour tester, bien sûr, je vous ferai une vidéo tous les mois pour vous montrer un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur et puis je cuisinerai avec ces produits, voilà, je suis pressée de la recevoir mais je vous expliquerai mieux tout ça dans les prochaines vidéos, voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye !